Et je vais demander s'il y a moyen que je vienne m'entraîner genre quelques jours à... au Danemark Yo bonjour à tous qui est déjà matin on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique Où je documente ton parcours jusqu'aux jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours BOUM J'avais envie de modifier un petit peu notre... vous savez faire un petit truc différent aujourd'hui Donc là je suis en train de me préparer pour aller au travail Faut regarder que... dehors là le temps est totalement nul C'est à dire qu'il pleut, des cornes et en fait Deliveroo nous a ajouté même 2€ par commande pour nous inciter à sortir Pour tout vous dire Donc là je sais pas si vous vous rappelez ou si je vous l'ai dit j'ai reçu des chaussettes imperméables Que je vais tester et que je pense commercialiser Et au vu de la pluie qu'il y a et que je vais rouler pendant 3h Si je garde les pieds secs après les 3h c'est un produit fantastique Je vous fais un retour quand je rentre Il faut aussi que j'en profite pour vendre mon ancien caméra qui s'est vendu, qui doit aller en Irlande Donc ça fait un petit peu de travail mais on va faire ça Pour ceux qui connaissent et qui reconnaissent le sac de course Je viens de rentrer, j'ai fait des courses Mes pieds sont tout secs Enfin on va vérifier ça en enlever les chaussettes Mais je suis très bien malgré le fait qu'il a plu tout le midi Je suis très content d'aller sortir parce qu'en fait j'ai pas eu de problème de pieds mouillés Et ça c'est juste génial Pour moi, peut-être pas pour vous mais moi je trouve ça super cool Un point très important sur lequel j'ai quelques soucis Je comprends pas les gens qui grignotent comme ça dans la journée et qui mangent n'importe quoi Je comprends pas Ça va, c'est mon mou quand même J'ai acheté 6 cheesecake Et j'ai déjà filé le gâteau Je suis un grand malade Tiens j'ai voulu faire un test aussi, j'ai acheté ce truc là Qui est One Blade, je sais pas En fait c'était dans un rayon Et j'ai vu que ça permettait de raser bien tout ça Et je sais pas, j'avais de l'argent à claquer Et j'ai dit vas-y pourquoi pas on va le faire Et voilà C'est l'histoire Bon cela dit Ce soir on va reprendre sérieusement l'entraînement Faut que je trouve des nouvelles façons de m'entraîner Parce que manifestement ça a pas été bien Donc mardi soir entraînement à la salle des scrims Comme d'hab Jeudi je retourne à Beauvais pour prendre une leçon individuelle avec mon coach Le jeudi soir je vais aller à Reims pour m'entraîner avec les gars du pôle Enfin je dis ça, je dis ça J'ai contacté personne Parce qu'il faut que j'appelle l'entraîneur national pour lui demander si c'est bon avec lui A priori je suis plutôt gentil comme garçon Donc j'espère qu'il va me dire oui Si il me dit non Ce sera triste Et c'est tout Il faut vraiment level up Parce que la compétition d'hier A vraiment pas été fructueuse Ça a été déception sur déception J'ai eu un bon début de compétition Je pense qu'un point qui fait beaucoup défaut à l'heure actuelle C'est notamment tout ce qui est aspect mental Arthur si tu regardes Ce match m'a juste détruit en fait J'étais en train de bien gérer le match Et j'ai perdu le fil Et ça m'a complètement fait sortir des autres matchs en fait Après je pense 5-1, 5-1, 5-1 Sauf contre un norvégien C'est pas un norvégien Si c'est un gars de Norvège Mais bon j'aime pas dire ça J'aime pas dire les gens sont nuls ou pas Parce que on est tous égaux On est tous des personnes Maintenant il se trouve qu'il avait moins de pratiques Moins d'entraînement Que même un gars comme moi Qui en ce moment est pas au top Donc j'ai réussi à gagner ce match là Mais les autres gars République Cheikh, Komata du Japon Et Tristan Tulen Tristan qui est aussi je vais dire un pote On est pas amis proches Mais on est potes quand même Et il m'a défoncé d'ailleurs Que Tristan il a tué tout le monde Il a fait 5-0, 5-1, 5-0, 5-0 Il est sorti 2ème des poules Il skyfait directement pour le lendemain Et bon il finit 33ème de la compétition 34, 34ème de la compétition malheureusement Mais c'était intéressant Et prochaine compétition C'est champion d'Afrique Et la même semaine On aura championnat de France par équipe Et j'ai pas envie de me ressentir comme hier Donc c'est un travail qu'il faut que je fasse maintenant Parce que Remettre à plus tard C'est ouvrir la porte de jamais C'était beau Et j'ai pas envie de laisser ça se produire en fait Donc On proaction maintenant Pour changer chose Bon comme vous avez pu voir Je vous ai montré que j'ai acheté genre le truc OneBlade là En fait j'ai fait un test J'ai rasé tout me quoi S'il vous plaît c'est pas genre de l'exhibition quoi C'est juste C'est pour la science C'est pour la science pour le vrai Et il se trouve qu'en fait C'était vraiment une expérience très intéressante Parce que c'est la première fois où j'ai vraiment apprécié Parce que c'est simple Ça coupe pas Parce que je me coupe souvent Et là Je vais tenter de couper ma moustache Genre Juste Oui Genre Réduire Parce qu'en fait Avec un rasoir traditionnel Tu sais Quand tu veux couper C'est pour les Si les filles ça vous intéresse pas Juste genre Avancez Et genre en fait Quand tu prends un rasoir normal Bah t'enlèves tout Et c'est pour ça que genre des fois Genre J'ai un peu de poils qui poussent un peu partout Et d'un coup j'enlève tout Parce que en fait J'ai voulu enlever un peu la moustache Et j'ai complètement raté Genre ça J'ai voulu diminuer Et en fait J'ai complètement tout foiré Du coup j'ai plus de moustache Plus de barre Et du coup je me dis Oh non c'est trop dégueulasse Faut que j'enlève tout Et je me retrouve avec On va essayer le 3 mm Pour voir ce que ça donne On va dire que celui là Est ok On va essayer le 1 mm Pour voir ce que ça donne J'ai vu ma vie défiler Ma caméra a failli tomber Ma caméra a failli tomber Et j'ai vu ma vie défiler sous mes yeux Alors comment on fait C'est propre C'est mieux que ce que j'ai Que tout ce que j'ai jamais fait Avec le rasoir Ouais c'est pas mal Vous voyez C'est la première fois Que j'achète un Un produit que je qualifierais D'inutile Et qui s'avère en réalité Assez utile C'est bien J'ai réduit un peu ma moustache Parce que j'aime pas Des fois Vous savez ça devient Trop ambitieux Genre ça part dans tous les sens Tout ça Et c'est bien de Remettre à sa place Je sais que c'est assez random Je sais que ça vient de nulle part Mais en fait Il y a quelqu'un Qui m'a reproché Je prends tout comme une attaque Qui m'a dit Tiens Kelly J'ai l'impression Que tu ne vois plus trop en ce moment Et j'ai fait En Chine Ensuite je vais aller peut-être En Thaïlande Et en Philippines Je sais pas Mais après je veux dire J'ai passé deux semaines au Japon Trois mois aux Philippines Depuis août Enfin forcément Que je trouve que je voyage pas beaucoup En ce moment Une semaine à Budapest Une semaine à Doha Une semaine en été Bref Enfin je suis pas là pour Me raconter On s'en fout Mais en fait Elle m'a dit Ouais tu vas dans tous ces pays Et jamais t'es passé avant Jamais t'es passé à Copenhague Et j'ai fait Copenhague Danemark Patrick Jorgensen C'est une bonne idée Qu'elle m'a donné Donc en fait Ce que je veux faire C'est je vais envoyer un message A Patrick Jorgensen Pat Et je vais lui demander Si à moins que je vienne M'entraîner genre quelques jours Au Danemark Ça pourrait essayer De m'entraîner avec Pat Voir comment il s'entraîne Et à voir Et c'est comme ça Qu'on fait un camp d'entraînement Donc voilà J'ai envoyé mon petit message à Patrick Donc on attend juste sa réponse Je suis super licité J'ai envie de faire genre Ce serait si Que je fasse genre 3 jours à Copenhague Pas pour visiter Copenhague Parce que c'est pas ce qui m'intéresse Réellement Mais genre vraiment faire 3 jours d'entraînement intensif Au Danemark Ça pourrait s'il est avec Patrick Patrick Qui est vraiment un modèle pour moi C'est dommage que j'avais pas commencé A faire des vidéos à ce moment là Mais quand j'étais à Moscou En fait Patrick était dans Pat Je vais l'appeler Pat Pat était dans ma poule en fait Et il m'a défoncé C'était mes premiers championnats du monde En Russie Parce qu'en Escrime On fait vraiment la distinction Entre coupe du monde Et championnat du monde Championnat du monde C'est la fin de l'année où il n'y a que 4 athlètes par pays maximum Coupe du monde Tu peux en avoir 12 par pays Donc championnat du monde C'est vraiment la dernière compétition de l'année Et en fait il y avait Pat qui était là Et il m'a complètement défoncé en poule Genre Il a dû me mettre 5-0 5-1 Faudrait que je regarde le score sur FUE Je vais vous le mettre là sur écran Et Il m'a complètement défoncé Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier Ce week-end là Il était vraiment on fire Et j'ai dit Ce gars là il va faire un truc génial Et il se trouve que Le lendemain Je ne sais plus C'était quand La phase finale Patrick Fait 3ème au championnat du monde Médaille de bronze Dans la plus grande compétition Avant les JO Ce qui est assez impressionnant Et Et j'ai beaucoup parlé avec lui Avant qu'il fasse cette médaille là Et je le sentais vraiment Dans une énergie superbe Il m'a appris plein de choses Notamment sur la combativité J'espère que tu vas regarder cette vidéo Quand même Pat Parce que sinon Il m'avait dit que Si vous voulez Je suis tout Je suis vraiment J'ai envie de bien faire les choses Vraiment Les faire Vraiment du mieux que je peux faire En fait le problème que je pouvais avoir C'est que Dans un match par exemple Je vais Je vais m'énerver sur Enfin surtout sur les courses compétition J'étais amené à Beaucoup m'énerver etc Et avoir beaucoup de réactions Émotionnelles au cours d'un match C'est quoi ça ? Ce qui peut être Pas bien pris ou mal pris Par un adversaire Ce qu'il m'avait dit C'est juste qu'en fait Tu te rends des matchs Plus difficiles que Que nécessaires Parce que Des fois il y a des gars Ils vont te voir Ils vont te prendre comme un Comme un gros bâtard Et Ça leur donnait encore en plus Encore plus envie de te battre Alors que Au final Je veux dire T'as rien fait de mal Il m'a dit Ouais je vois que t'es T'es un gars bien tout ça Mais Et que Et que tu fais pas ça D'une mauvaise façon Ça vient pas D'une envie De 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 faire du mal aux gens Mais au final C'est comme ça Que les gens peuvent Le prendre d'extérieur Et Et ça pourrait être Bien que tu fasses Attention à ça Et Et depuis ce jour là J'ai dit Putain ce gars là C'est mon héros C'est mon modèle Et après il a fait Troisième championnat du monde Et là Alors là Ça atteint des niveaux Des niveaux de génie Et Je serais vraiment Comment on peut dire ça en français En anglais ça donnerait Humboldt Genre Je serais très Humble Je serais très honoré De pouvoir faire un entraînement Avec lui pendant quelques jours Bon depuis C'est championnat du monde Il a eu Des difficultés à revenir Au top niveau Parce que bon Faire troisième Au championnat du monde C'est un peu dur De faire mieux Sur toutes les compétitions Et après surtout Dans notre sport Et notre arme C'est assez dur D'être Tout le temps constant Même les meilleurs Je ne sais pas si c'était Yannick Borel C'est Yannick Hum Ou Mathias Biabiani Qui a totalement percé Je crois L'année dernière Il a fait des résultats Incroyables Sur plusieurs compétitions C'est très dur De maintenir Un très haut niveau De performance Sur plein de compétitions Bah parce que c'est une compétition T'as un seul gagnant Et t'as les aléas du sport Etc Etc Donc voilà J'espère qu'en tout cas Il va me répondre D'une façon positive Enfin je suis super Super excité Ca va être génial Si je peux partir Quelques jours au Danemark J'ai pas vraiment D'intérêt au Danemark Mais j'ai un grand intérêt Pour des gens qui habitent En fait quand je vois là Je suis beaucoup plus intéressé Par les gens qui sont Dans le pays Plus que le pays en soi-même Parce que c'est un pays Je veux dire Je veux dire Si je veux trouver Un paysage stylé Je vais au sud de la France Espagne Voilà c'est bon Je vais trouver un truc ici Par contre les gens Tu les retrouves pas C'est ça qui font la carité Si J'ai envie d'aller au Danemark Je suis totalement Montembré comme mec Quand même J'arrive comme ça Et en 5 minutes J'ai dit Je vais aller au Danemark En tout cas N'oubliez pas que vos limites D'aujourd'hui Se faites pourra dépasser demain C'est la fin de cet épisode Est-ce que je devrais dire Que c'est la fin de cet épisode Parce que si je dis Que c'est la fin de cet épisode Forcément vous allez cliquer Sur le bouton pour sortir la vidéo Et du coup Ça va me faire perdre du temps de vue Et du coup Ça va pénaliser mes vues Je gagne moins d'abonnés Moins d'argent Et l'union de voici terminée En tout cas J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Je vous souhaite Une super bonne journée J'espère que le truc Avec Patrick Au Danemark Ça se confirme J'aimerais vraiment M'entraîner avec lui L'intérieur Quand je l'ai regardé La conversation sur Facebook Il se trouve qu'il a vu mon message Il ne m'a pas répondu Donc Ça se trouve J'ai pris un gros vent Mais c'est pas grave On s'en fout Les limites d'aujourd'hui S'en faites Pour dépasser demain J'ai déjà dit Mais on va continuer A faire ça Tous les jours Bouh Dans le prochain épisode De l'Olympique Vlog Je ne sais pas Si le pire là-dedans C'est que C'est que J'aurais Ça me fait plus d'ordinateur En fait J'ai plus d'ordinateur Si c'est le cas Je pense que les deux vont pair Et il n'y a aucun Des deux Qui est une bonne nouvelle Sous-titrage ST' 501